Bien, alors dans Photoshop, vous allez ouvrir une autre image, peu importe laquelle. Donc dans Photoshop, vous ouvrez une autre image. Alors on va aller voir dans le menu images, taille de l'image. Image, taille de l'image. Ok, donc il y a une boîte qui s'est ouverte, qui est fort grande chez moi, je vais la rétrécir. D'accord, vous avez vu, avec la petite case en bas à droite, c'est une boîte qui peut s'agrandir depuis CC 2015. Et alors, vous voyez la taille de l'image. Mais en fait, vous voyez trois manières d'exprimer les dimensions d'une image. Vous voyez ce qu'on appelle la définition de l'image, de combien de pixels l'image est composée en largeur, en hauteur. Ça, c'est ce qu'on appelle la définition. Souvent, les gens appellent ça la résolution, mais ce n'est pas ça, en fait. C'est ce qu'on appelle la définition. Par exemple, dans cette image, je vois qu'il y a à peu près 6 millions de pixels, puisque quand je multiplie 2900 x 2200, j'obtiens à peu près 6 millions. Donc, c'est ce qu'on appelle une image 6 mégapixels. Par rapport à vos appareils photo, vous voyez à peu près ce que ça donne. Vous avez des appareils photo 14 mégapixels, 20 mégapixels. Vous avez des smartphones avec un appareil photo 4 mégapixels ou 8 mégapixels. Donc, ça, c'est la définition de l'image. Et c'est pour Photoshop et pour InDesign, pour le travail, c'est vraiment ce qui compte. Parce que, regardez ici, on a une résolution de 72 pixels par pouce. Et souvent, vous avez des gens qui connaissent la mise en page et qui vont dire, tiens, une image à 72 pixels par pouce, ce n'est pas bon du tout, il faut 300 pixels par pouce. Parce que, pour l'impression, c'est ce qu'il faut. Donc, cette image-là, je ne vais pas l'utiliser. Mais, en fait, c'est faux. C'est une erreur de dire ça. Parce que ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que quand j'ai mis l'image à une certaine dimension dans InDesign, si j'ai besoin d'une résolution de 300 pixels par pouce, eh bien, il faut que j'y sois arrivé. Mais ça, on va le voir plus tard. Donc, la résolution, ça indique le nombre de pixels de l'image qui est utilisé sur une distance de 2,54 cm quand j'imprime. C'est donc quelque chose qui ne concerne que l'impression. Alors, vous avez la troisième manière d'exprimer les dimensions de l'image en centimètres. Celle-ci fait 104 sur 78. Mais, encore une fois, ça n'a pas d'importance. Puisque, dans InDesign, quand j'importe l'image, je décide moi-même à quelle dimension je la mets sur la page. Donc, le pré-réglage qui est là dans le fichier de l'image, on ne s'en occupe pas du tout. C'est ça qu'il faut bien se rendre compte. Et la partie la plus importante, c'est se dire, tiens, tiens, si une image à 72 pixels par pouce, ça n'a pas d'importance au départ. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas imprimable chez un imprimeur correctement, malgré qu'il faut 300 pixels par pouce chez l'imprimeur. Vous avez aussi une image avec une grande dimension ? Et 72 pixels par pouce ? Moi, c'est 240. Toi, tu as 240, d'accord. Alors, ce que vous pouvez faire pour comprendre un peu comment ça fonctionne, c'est décocher ceci, qui est le moteur de multiplication et de division des pixels dans Photoshop. Donc, si on décoche le réchantillonnage, le nombre de pixels qui composent l'image, donc le nombre de petits points, vous connaissez les pixels, les éléments d'image, les pictures elements, les pixels, le nombre de pixels va rester le même. Et alors, on remarque que si je mets l'image à 10 cm de large dans InDesign, par exemple, je tape ici 10, la résolution du document est augmentée chez moi à 752, qui est largement au-dessus de 300 pixels par pouce, et donc elle est tout à fait imprimable. Même à 20 cm, je pourrais l'imprimer, ça ne va pas devenir flou à l'impression, en supposant que la prise de vue est bonne, que l'image n'est pas floue à la prise de vue. Vous comprenez le principe ? Donc, c'est pour ça qu'en fait, les dimensions en centimètres et la résolution dans Photoshop, ce qui est pré-réglé dans le fichier, n'a pas d'importance. Je passe outre, dès que je ramène l'image dans InDesign, je définis moi-même les dimensions dans InDesign, comme on a fait au moment où on importe images, et il en résulte une certaine résolution qui est influencée par le nombre de pixels qui composent l'image, forcément. Alors, on peut aller jeter un petit coup d'œil dans InDesign, vous allez voir ça. On retourne dans InDesign, vous allez demander d'afficher la palette des informations au menu Fenêtres, Informations. Menu Fenêtres, Informations, c'est classé par ordre alphabétique. Avec la flèche noire, quand vous sélectionnez l'image, donc avec la flèche noire, quand vous sélectionnez l'image, vous avez ici une indication, tiens, tiens, cette image-là, ce qui était pré-réglé dans le fichier, c'est 72 pixels par pouce, mais ça n'a pas d'importance, parce que suite au redimensionnement de l'image, les pixels se sont tassés les uns sur les autres, et je suis arrivé à une densité de pixels de 528 pixels par pouce. Et donc, c'est nickel, même pour une impression chez un imprimeur. Est-ce que ça marche chez vous ? Ah oui, alors, si mes deux valeurs, c'est que vous avez écrasé l'image dans un sens ou l'autre, les proportions n'ont pas été gardées. Typiquement, si je fais ça, avec l'outil de transformation manuel, sans enfoncer la touche majuscule, j'écrase, je me retrouve, si je sélectionne l'image avec la flèche noire, avec deux valeurs, une résolution pour la largeur et une pour la hauteur. Logique, hein ? Bon, ça c'est plutôt ennuyeux. Mais si vous avez fait ça, on va régler le problème. Pour régler le problème, vous allez double-cliquer sur l'image. Donc, ceux qui n'ont pas le problème peuvent regarder. Avec la flèche noire, vous double-cliquez sur l'image, vous êtes au niveau du contenu, donc. Et là, au-dessus, vous avez le taux de réduction ou d'agrandissement, d'ailleurs. Vous allez casser la chaîne. Donc, ceci dit, non, on va la garder cochée, garder la cochée, la chaîne. On va aller modifier une des deux valeurs, en fait. Voilà. Et ça modifie l'autre. Et donc, on a maintenant une image qui est proportionnée. Donc, avec la chaîne cochée, elle est remise. Et donc là, vous n'avez plus qu'une seule résolution indiquée. Puisque c'est la même en largeur et hauteur. Voilà. Donc, je répète. Si on a écrasé l'image dans un sens ou l'autre, on a forcément, quand on la sélectionne avec la flèche noire, on voit deux résolutions. Je double-clique sur l'image. Je vais voir ici. 7% de réduction en horizontal et 14% en vertical. Donc, dans ce cas-là, je vais prendre la valeur moyenne. Je vais prendre à peu près 11. Je vais mettre 11% ici. Voilà. Touche tabulation sur le clavier pour valider. 11% est arrivé dans l'autre partie. Et voilà. J'ai maintenant une image qui est avec des proportions gardées et une seule résolution. On évite en général d'écraser les images dans InDesign. Même des textures, on va plutôt le faire dans Photoshop. parce que des textures, c'est vrai qu'on pourrait se dire « Tiens, je vais l'écraser dans un sens. » Mais il vaut mieux le faire dans Photoshop. Ce sera mieux fait. C'est sûr. Merci. Merci.